Alors bonjour, nous avons à côté de nous aujourd'hui M. Dundar Karabenli, un doyen du tourisme turc. Il est guide professionnel culturel depuis plus de 30 ans. Et nous allons parler d'un sujet, nous allons aborder un sujet très nouveau, le sujet des croisières en bateau helal. Est-ce que vous pouvez nous expliquer s'il vous plaît Dundar de quoi il s'agit exactement ? Oui mais tu sais comme tu as dit de toute façon depuis 30 ans je travaille dans ce secteur. Et j'ai vu le développement au début, ça a commencé avec les clubs, les clubs MED, les hôtels au bord de la mer. Et après ils ont commencé à faire des circuits culturels et ça s'est développé. Mais là le problème à partir de, il n'y a pas longtemps, à partir de 2010, il y a eu une demande par rapport aux croyants. Parce que surtout en Europe, le pourcentage des musulmans, il y a eu beaucoup d'émigrés qui sont partis de Maghreb, de l'Afrique. Et ça a monté. Et ces gens-là, leur niveau économique maintenant leur permet de voyager. Et ils ont commencé à voyager. Mais au début ça ne posait pas un problème parce qu'on partait tous ensemble. Mais après on partait dans un certain temps, il y a eu une demande d'un voyage un peu spécial. On l'appelle le voyage halal. Et qu'est-ce que ça veut dire halal ? Halal ne veut pas dire que c'est des gens qui sont totalement en parc qui viennent. Non, c'est des gens qui ont des sensibilités. Des sensibilités. Des sensibilités comme ne pas prendre de l'alcool ou ne pas manger dans des restaurants où tout le monde s'amuse à voir autre, qui boivent, qui dansent. Et ça, ça commence à poser des problèmes. Du coup, cette demande nous a poussé de faire une recherche sur des croisières halal. C'est quoi une croisière halal ? De toute façon, c'est de partir en réalité, en groupe, pour ces gens qui ont cette sensibilité, de créer, sur mesure, une sorte de voyage où il n'y aura pas le service d'alcool, où il n'y aura pas du porc. Par exemple, quand il y a les buffets, tu ne sais pas de quoi il s'agit. Même nous, quand on part, les gens non-croyants, disons chrétiens, tout ça, quand on nous demande un buffet, on ne sait pas ce qu'on mange. On demande toujours, quand ils viennent, les Français en Turquie, ils ne savent pas ce qu'ils mangent. Alors, du coup, ça les dérangeait beaucoup. Et dans cette conception de halal, nous avons créé ça. C'est-à-dire qu'on s'occupe, on fait des contrats spéciaux avec les croisières. Il y a des buffets avec des produits halal, certifiés halal. Il n'y a pas de service d'alcool dans les chambres, dans les cabinets, il n'y a pas de mini-bar. Il y a des guides spécialement éduqués, spécialement entraînés pour ce type de groupe et qui savent très bien comment ne pas déranger les gens dans le groupe. J'ai une question aussi, parce que là, on a abordé uniquement, on va dire, l'aspect de la nourriture et de l'alcool. Et il y a aussi autre chose que je crois déranger la clientèle musulmane. C'est par exemple les activités sociales. Les soirs, il y avait les jeux de variété, on s'amusait, on chantait. Et il y avait un humour, un peu, on va dire, occidental, qui pouvait déranger les sensibilités des musulmans aussi. Des femmes qui chantent avec des décolletés, flacrants, on va dire. Et il n'y aura pas non plus de cela, n'est-ce pas ? C'est ça, de toute façon, heureusement, tu as parlé de ça. Parce que, comme tu dis, quand il s'agit d'une croisière halal, l'avantage que les gens qui voyagent avec ça, avec ce concept de voyage, ils ont des historiens qui vont leur parler, des conférenciers. C'est une sorte, ce n'est pas seulement un amnisme, c'est une sorte de voyage culturel en même temps. Il y aura de la musique à leur goût. Traditionnelle. Traditionnelle. Par exemple, si c'est des turcs, il y aura de la musique traditionnelle turque, il y aura de la musique traditionnelle marocaine, tu comprends ce que je disais ? Musique mystique. Mystique, voilà. Derviche. Voilà, Derviche. Il y aura des endroits spécialement conçus, réservés à eux pour faire la prière. Il y aura en même temps des artisans qui vont venir, qui vont montrer comment broder aux femmes. Ah oui, des formes d'art. Voilà, des formes d'art. Traditionnelle, musulmane. Musulmane, voilà, comme ça. C'est pas un truc qu'on s'isole, qu'on reste là-bas sur le bâton, non. C'est un truc, le soir, tu dors, le bâton se déplace, et le matin tu pars, tu découvres une ville, la culture, mais tu pars toujours avec ton groupe. C'est quoi ? C'est pas l'histoire de ne pas se mélanger aux autres. Voilà. C'est pas l'histoire de ne pas se mélanger aux autres, c'est l'histoire de ne pas déranger les uns aux autres. Tu comprends ce que je veux dire ? C'est pas un isolement, c'est plus être avec des gens qui ont le même point de vue, le même intérêt. C'est de nouer des amitiés peut-être, tu comprends ce que je veux dire, au niveau familial. Et la piscine par exemple aussi, lorsque les gens vont pouvoir se baigner, ça sera fait aussi selon les sensibilités des croyants, de la communauté, n'est-ce pas ? Ça dépend, parce que si on parle des grandes croisières à 3000 places, c'est impossible. Parce qu'il faut prendre toute la croisière, parce qu'il y aura plus de gens qui voyagent traditionnellement que voyagent à l'âle, tu vois. Alors du coup, s'il y a une demande d'un groupe de 300, 400 personnes ou 200 personnes, on peut louer un bâton. Ah, il sera possible aussi. C'est possible. On peut louer un bâton, faire une croisière sur le Danube par exemple, et on peut partir, découvrir l'Europe comme ça. Sur tout le Danube. Sur tout le Danube. Et à ce moment-là, on peut faire un programme. Et là aussi, quand on est en croisière, par exemple, les croisières proposent des sorties, mais pour tout le monde. Mais ça, ça ne sera pas le cas pour nous. C'est-à-dire que dans le voyage croisière halal, on va proposer des sorties que pour eux. C'est-à-dire que tu comprends, c'est que eux, ils vont partir, par exemple, dans les mosquées, ou disons, peut-être avoir le temps libre, tout simplement. Plus de temps dans la ville, ne pas partir à la plage. C'est ça aussi l'avantage. Par exemple, quand on loue des bateaux, tu sais, pour les voyages bleus, on appelle comme ça ce voyage, on loue des goulettes. Alors dans ces bateaux-là, il y a 4 cabines, 5 cabines, juste à peu aller jusqu'à 20 personnes. Si par exemple, il y a un petit groupe, ils peuvent choisir les baies où ils vont s'arrêter, où il n'y a pas les autres, tu vois. Ils vont être tranquilles parce qu'ils ne vont pas vouloir que la famille... Mais le personnel, le capitaine et les serveurs, le staff, le personnel du bateau, est-ce qu'ils seront au courant des sensibilités ? Exactement. Sur le bateau, ça sera certifié halal à manger. Donc pas de l'eau de porc ? Non, non, absolument pas. Certifié halal. Ce n'est pas histoire de porc seulement. D'accord, d'accord. Tout est certifié halal. Couper, selon les règles, le sang qui coule. Il y a l'alcool, il n'y aura pas d'alcool et le personnage sera, comment dire, formé pour ça. D'accord. On va dire comme ça. On ne va pas dire qu'ils seront pratiquants, peut-être non, ce n'est pas l'essentiel, mais ils seront sensibles à ça. D'accord, d'accord. De voir la vie, à ce moment-là, il y a l'occasion de les laisser se baigner tranquilles et prendre leurs bains de soleil. Alors, on peut dire que pour les voyageurs, la clientèle, ils vont se sentir chez eux et ils vont pouvoir continuer dans ce concept de voyage comme s'ils vivaient chez eux. Exactement. C'est excellent, c'est pas mal du tout. Et vous pensez, monsieur Dundal, que Dundal, enfin, on s'est oublié depuis 30 ans, je vais te tutoyer maintenant. Oui, j'espère bien. Mais tu crois que ça va marcher ? Ah, ça marchera. Ça paraît être une bonne idée, n'est-ce pas ? C'est ça, c'est le futur. Ça marche, ça, c'est voilà. Ah ben, merci beaucoup, Dundal. Je t'en prie, je t'en prie. Merci. On s'embrasse, on fait couper ça. Oh non, on s'embrasse. Allez.